de l'emploi et de ressources dans le combat contre le chômage. Rekindou Ziloyama Yaouena. Plus d'une centaine de participants ont répondu en présentiel à cette quatrième édition du Salon de la jeune femme entrepreneur à Kinshasa et d'autres en ligne. Osez l'entrepreneuriat, devenez actrice de votre vie professionnelle et privée pour vous-même, reste ce thème outil de l'année 2022. Par leurs interventions, les représentants du ministère d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises et les membres de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC ont transmis tour à tour les différentes méthodes et techniques à la jeunesse à venir de demain pour bien entreprendre à tout prix. Depuis cinq ans, on s'occupe beaucoup plus de femmes matures. Aujourd'hui, avec le problème du chômage dans le pays, c'est mieux que les jeunes commencent à créer de l'emploi eux-mêmes. On doit les former pour qu'elles soient des chefs d'entreprise elles-mêmes. Elles vont générer de l'emploi et des ressources. Ça, c'est vraiment la vision que nous avons de l'incubateur. À travers l'incubateur pour la Businesswoman, quelques jeunes filles formées, selon les indicateurs, ont réussi à ouvrir et à formaliser leurs activités. Le quatrième salon en a primé deux. Du prix de la meilleure idée d'entreprendre est celui de la résilience en période Covid-19. Le coaching direct, one-to-one, a ponctué les travaux en atelier conclus par la visite des stands. C'est un anouf de soulagement pour les patients en détresse respiratoire. Un respirateur médical, Made in RDC, vient d'être fabriqué par deux ingénieurs femmes, Thérèse Isaï-Kerangosi et Raïssa Malou. Cette machine a été présentée hier devant les autorités scientifiques et politiques à l'espace Planète J. Les reportages, Châtiquet, lui-même. Cette machine Made in Congo, présentée ce jour, devant un parterre officiel de partenaires. Les deux femmes ingénieurs ont travaillé pendant deux ans pour mettre en place ces respirateurs qui prend en charge les patients dont les poids varient entre 15 à 100 kg, répondant aux normes internationales. Cette machine tombe à point nommée car elle va soulager tous les patients qui souffrent des détresses respiratoires et des maladies cardiovasculaires, notamment la Covid-19 et autres. Ce sont les médecins qui vont bien nous expliquer. Nous, nous faisons des explications techniques. Demain d'être en terre, son rôle est de faire l'immunification de l'oxygène. Avant, nous allons parler de la partie intelligence artificielle. Alors, sur cette partie, vous allez voir, nous avons un écran tactile devant nous et cet écran-là qui nous permet d'afficher des paramètres qui sont variables. Pour les scientifiques, le besoin est urgent. Il faut donc un soutien pour la production à grande échelle. Je suis contente de voir que ces jeunes dames ont ramené la science au niveau des communautés pour transformer la vie, pour apporter un plus dans les communautés. Parce que souvent, les gens ici ont seulement la théorie. On voit les théories. Les gens bloquent, ils maintiennent des théories dans la tête, mais ils n'arrivent pas à transformer cette intelligence dans la réalité de nos communautés. Mais aujourd'hui, on voit un outil qui aide, qui va aider le secteur médical. Et nous voulons que ça soit multiplié et que ça puisse aller dans toutes les provinces, dans les territoires, dans nos villages, pour que les hôpitaux rendent service. L'ambassadeur du Royaume des Belgiques en RDC, qui a promis son soutien aux deux ingénieurs, a réussi de sa présence à cette cérémonie à laquelle on prépare les représentants de la MONUSCO, les femmes ingénieurs, ainsi que les autorités politico-administratives. Et sachez que, toujours dans le cadre du mois de la femme, le secrétariat général du genre a lancé le dépistage du cancer du col de l'utériste. Suivons comment s'est déroulée la journée de ce vendredi. La campagne de sensibilisation sur les cancers devient le champ de bataille de plusieurs organismes pour éviter le pire. Les femmes sont là si privilégiées car exposées à plusieurs formes du cancer, dont celui du col utérin. Pour la fondation, Gram, grâce à ma mère, qui fait de l'autonomisation réaliste et performante de la femme congolaise, son cheval de bataille, a organisé des séances de sensibilisation dans les églises ou encore sur les réseaux sociaux, avant de procéder ensuite au dépistage gratuit du cancer de col utérin. Une anomalie qui tourmente les femmes âgées de 25 ans jusqu'à 65 ans. Au finish, 200 femmes seront diagnostiquées ici au centre hospitalier Mokole du Prémio au 20 mars 2022. Une manière programme d'apporter sa pierre à l'édifice dans la lutte contre cette maladie. Beaucoup de femmes en meurent parce que seulement on le découvre quand c'est déjà à des stades très avancés que cette maladie existe. Mais le seul moyen de le savoir, c'est de passer par les dépistages parce qu'il s'agit d'une maladie qui ne se voit pas directement à l'œil nu. Le cancer du col est dangereux. C'est parmi les cancers qui tuent. Voilà pourquoi de nombreuses participantes sont venues répondre à cette invitation pour s'informer, afin de s'y prendre tôt et éviter l'irréparable. J'étais un peu dans l'ignorance parce que, comme le docteur l'a dit, trop de rapports sexuels cause des cancers de col utérin. Notons que cette pathologie est due à la multiplication des ordonnées des cellules dans un organe quelconque, avec comme symptômes les cellules anormaux, les douleurs au bas-ventre. Après l'étape des dépistages, la Fondation, grâce à ma mère, va organiser une soirée de gala afin de lever les formes pour la prise en charge de traitement de malades. Le dépistage reste donc un moyen par excellence pour la prévention du cancer. Le viol, on en parle de plus en plus dans certaines parties du pays. Le docteur Denis Mukwege a animé à Louboumbachi une conférence sur cette question à l'intention du corps scientifique et académique de l'Université de Louboumbachi en ce mois de mars dédié à la femme. Reportage de nos confrères de la RTNC Louboumbachi. L'Université de Louboumbachi a organisé ce mercredi 2 mars 2022 une conférence animée par le professeur Dr Denis Mukwege sur le thème « Le viol comme arme de guerre ». Ce thème représente tout le combat du Pré-Nobé de la paix 2018. La thématique sur le viol comme armée de guerre nous positionne dans le sujet de prédilection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, parrain de la masculinité positive en vue de promouvoir la mère, la femme, pour qu'elle soit le socle de l'humanité. Le recteur de l'Unilu a peu avant de ponctuer son mot remis des présents à ses hôtes. Sous un temps plein d'émotions, le Dr Mukwege, qui a dit se sentir enfin chez soi, a rappelé que le problème des viols, un fléau qu'il faut éradiquer à tout prix. Le conflit en République démocratique du Congo, nous ne devons pas oublier que c'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Et nous considérons qu'à l'instar de tous les peuples du monde, les Congolais ont aussi droit à la justice, à la vérité, à des réparations et surtout, surtout, à des garanties de non-répétition, des atrocités. L'homme doit apprendre de s'engager dans la masculinité positive, à vivre avec la femme comme son égale. Membres du gouvernement, corps consulaire, ont été présents à ces grands rendez-vous de l'homme qui a fait de la dignité des femmes un combat. Autre chose à présent, les anciens combattants et les retraités militaires dépossèdent désormais leur carte biométrique, une manière pour l'armée de constituer un fichier unique de ces vaillants ayant servi sous le drapeau. Le lancement officiel de l'opération du recensement et de la remise de ces cartes a été effectué par la vice-ministre Sophie Kalouba. Un fichier unique des anciens combattants, ces vaillants soldats ayant combattu et servi la nation sous le drapeau en vue de parvenir à une parfaite prise en charge et d'éviter toute forme de confusion. C'est l'objectif de l'opération de recensement des anciens combattants, lancée officiellement par la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Séraphine Kilouboukoutouna, au nom du patron de l'outil de défense, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, en mission. Cette opération de recensement a été couplée à la remise des cartes biométriques aux anciens combattants et aux retraités militaires. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tisséke de Chilombo, qui a placé son mandat sous le signe du social et qui ne cesse d'encourager l'amélioration des positions de vie des Congolais dans les personnels militaires inactifs. À vous tous qui venez pour se faire recenser, que l'intégrité et l'honnêteté nous caractérisent, afin de nous permettre d'améliorer vos conditions de vie. Pour ça, je déclare le lancement de l'opération de recensement des anciens combattants et des recrétés. Cette opération se poursuivra sur toute l'étendue du territoire national. Faire en sorte que la population bénéficie des ressources minières, c'est la dévolée du projet initiative pour la transparence dans le secteur extractif. Ce projet est piloté par le Conseil présidentiel des veilles stratégiques. La coordonnatrice adjointe est allée expliquer ce projet à la ministre des Mines. Reportage, Jénida Dachabani Mkala. Conseil présidentiel des veilles stratégiques pilote dans le secteur minier les projets initiatives sur la transparence du secteur extractif avec l'appui financier de Ossissa, une firme sud-africaine. Judith Siminoa-Toulouka, la coordonnatrice adjointe de cette structure spécialisée de la présidence de la République, en charge de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des engagements du chef de l'État dans le cadre du programme du gouvernement, a explicité ce projet au cours de l'audience lui accordée par la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye. Nous voulons, sur base de la vision du chef de l'État, qui a parlé justement de la manière de pouvoir améliorer les revenus provenant du secteur extractif, c'est de voir avec le ministère des Mines comment nous pouvons appuyer pour travailler ensemble sur cet aspect de transparence. Nous allons regarder les aspects de la responsabilité sociétale, comment assurer que les questions de redevances minières puissent bénéficier vraiment aux communautés où se trouvent les différents agissements miniers. Nous allons aussi regarder les questions de gouvernance minière, parce qu'on sait que dans le secteur, il y a quand même pas mal de problèmes à résoudre. Le président de la République avait soulevé certains problèmes, notamment dans la révision d'un certain nombre de contrats. Donc c'est question de voir aussi qu'est-ce qui doit être clarifié. Et aussi, l'autre aspect, c'est au niveau des revenus miniers, comment faire pour assurer une amélioration du revenu minier pour l'État congolais. Ces projets matérialisent la vision du chef de l'État dans les secteurs miniers, dans les soucis de faire bénéficier la population congolaise des ressources minières. Table ronde sur la réappropriation des ressources naturelles de la RDC. Plusieurs experts ont réfléchi sur comment faire le suivi de la feuille de route. Malou Mbela. Après avoir adopté à l'unanimité des recommandations basées sur la réappropriation par la République démocratique du Congo de ses ressources naturelles à travers notamment la fabrication locale des batteries avec des métaux dont le pays dispose. Les experts congolais s'y sont régroupés pour peaufiner des stratégies opérationnelles pour l'application par le gouvernement central de ces grands projets de développement. C'est un grand pas. Si les Congolais se mettent, ils réfléchissent à des perspectives du futur. Il faut accompagner la volonté qui est d'avoir en République locale du Congo des usines qui produisent des batteries pour des électriques. On a réfléchi sur le plan ou sur la feuille de route qui peut être suivi pour la réalisation de cet objectif. Pour vie d'un capitaine humain important, la République démocratique du Congo doit revenir aux fondamentaux. Ici, le gouvernement central est appelé à financer le recherche géologique approfondie pour avoir les informations plausibles. Une feuille de route est en gestation sur les différentes étapes et défis pour la fabrication locale des batteries et autres câbles électriques. Des échanges nourris, images à l'appui des experts, professeurs d'université, la société civile et les représentants des ministères sectoriels ont eu lieu autour de cette table ronde organisée par Sarrois pour l'adoption d'un chronogramme d'activité. Il est déterminé à chasser le chômage en RDC et pour y parvenir le député national Jean-Marie Loukoulassi met à contribution ses 28 ans passés comme partenaire officiel de McDo France. Le domaine de la restauration rapide sera bientôt possible à Kinshasa grâce à l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi. 5 000 emplois des jeunes dans la restauration rapide, les langues 28 années d'expérience du groupe Jean-Marie Loukoulassi avec McDo France peut être mis à contribution à Kinshasa pour ainsi concrétiser la vision du président de la République Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo Le peuple d'abord. Le bâtiment du siège de G24 à Kauka est prêt. Les locaux sont disponibles pour accueillir l'organisation des formations spécifiques de ce nouveau métier de restauration rapide en République démocratique du Congo. Pour être au point, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba, partenaire officiel de McDo France en mission officielle au pays d'Emmanuel Macron a visité les installations de McDo. À Kinshasa, les jeunes vont apprendre les ABC de la restauration rapide basée notamment sur la qualité, le service et la propriété et ils seront formés comme les équipiers polyvalents, les swing et les managers de restauration. Un autre projet toujours au bénéfice des jeunes, c'est la formation des inspecteurs de travail dans ce nouveau secteur de restauration. Des contacts sont déjà pris avec le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social. Un travail laborieux et multisectoriel qui a conduit l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba à Paris en France pour préparer l'installation en République démocratique du Congo de cette filière très employeuse de la main d'oeuvre. Pour éviter les balbutiements du début, Luxon Moubimba, superviseur depuis 20 ans dans la restauration rapide, va prendre des choses en main. Et pour terminer, sachez que Théodore, le pape d'Alexandrie et de toute l'Afrique, chef spirituel de l'église orthodoxe est arrivé à Kinshasa hier, un accueil digne de son rang lui a été réservé par les fidèles et la communauté hélénique de Kinshasa. Reportage Edithala Siandé Emaka. Le pape de l'église orthodoxe et patriarque d'Alexandrie et de toute l'Afrique, Théodore II, est arrivé à Kinshasa pour une mission pastorale. A sa descente du régulier d'Ethiopien Airlines, il a été accueilli par l'archevêque orthodoxe de Kinshasa, les prêtres de toutes les paroisses et du président de la communauté hélénique de Kinshasa, Géracimos Dounis. Une visite qui durera près de dix jours en République démocratique du Congo et qui prévoit l'entronisation des deux métropolites entendés évêques, celui de Kinshasa et de toute l'Afrique centrale Théodore Rose, en remplacement de l'archevêque Nikeferos, décédé dernièrement, et celui du Grand Kassai qui sera ordonné. Premier évêque noir de Kananga, il ouge sa béatitude célébrera de divines luthurgies patriarcales à Saint-Nicolas de la communauté hélénique de Kinshasa et Saint-André de Kananga. Pour son arrivée à Kinshasa, les fidèles s'étaient mobilisés pour dire la bienvenue à cette grande personnalité ecclésiale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Ruben Kumbu et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par Joseph Nzenzo, Emile Zola et Redan Pauli. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Joël McKenna. Excellente suite de programme sur la RTNC.